Bonjour Francis Cousin, vous avez dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas revenir sur une étape précédente. Est-ce qu'à la suite de la chute finale du capital, on ne retrouvera pas forcément la communauté de l'être, mais qu'on refera, comme on a vu à la suite de l'Empire romain qui s'effondrait et qu'on a eu les fous germaniques qui vont faire venir une communauté de l'être, finalement retourner sur un autre régime capitaliste plus élaboré encore et plus aléatoire ? Votre question est importante parce qu'elle va me permettre de faire la différence entre la communauté locale et la communauté universelle. Si les communautés de l'être étaient si géniales et que pendant des siècles elles ont été ce qu'elles ont été, pourquoi ont-elles chuté ? Elles ont chuté tout simplement parce qu'il y a une loi dans le développement historique des forces productives, c'est que ces communautés étaient locales, localistes et étriquées. Je prends souvent l'exemple des Indiens des Plaines parce que c'est un exemple sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Vous avez une communauté sioux, vous avez une communauté chéyenne, vous avez une communauté poni. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'État, mais il y a déjà une névrose localiste parce que quand les sioux vont piquer des chevaux au poni, de temps en temps ils flinguent un poni. Donc il y a un communisme qui est mondial au début de l'histoire humaine, avant le néolithique. Mais ce communisme est localisé, il n'a pas sa dimension universelle. Et c'est pour ça que Marx nous dit, le capital est une gigantesque pourriture de merde à l'échelle universelle, il emploie le mot merde. Mais il dit qu'il y a un côté positif dans le développement du capital, c'est qu'il a créé l'homme universel. C'est-à-dire que quand il y aura effectivement la crise terminale du capital, on ne va pas créer des communautés locales séparées les unes des autres, qui reproduiraient le troc ou l'échange. Vous avez plein de gens aujourd'hui qui sont dans des grands laboratoires onanistes, le citoyennisme, le civilisme, comment on fera marcher l'argent, le noir, il y aura des billets, il y aura des cartes, etc. L'histoire a tranché. Si on redémarre sur l'échange ou sur le troc, on ne résout rien et on redémarre à la case zéro. La problématique essentielle, c'est une communauté humaine universelle qui n'a rien à voir avec le cosmopolitisme de la marchandise. La communauté humaine universelle, ce n'est pas le mondialisme, c'est l'antimondialisme sur le terrain universel qui seul permet d'écraser le mondialisme. C'est-à-dire que dans le mondialisme, on est tous gris, on va tous bouffer la même crotte et on est tous servilisés au diapasant des mêmes latitudes de la domestication. La communauté humaine universelle, elle préserve toutes les ancestralités et les richesses de nos cultures. On retrouvera les vrais fromages de chèvre, on retrouvera le vrai cochon noir. C'est-à-dire que la communauté humaine universelle, ce n'est pas un pas en avant dans la modernité asphyxiante, c'est un retour archéo-futuriste à tout ce que nos communautés locales avaient de positif, mais qui étaient condamnées à mourir parce qu'elles étaient locales et étriquées. Et par cette fédération mondiale qui ignora l'argent et les échanges, on mettra un processus de production, répartition en fonction des besoins humains qui supprimera l'aliénation et qui supprimera donc le développement de l'esclavage. Merci. Notre question ? Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir quel genre de choc individuel pourrait en fait permettre aux millions de gens qui sont complètement débilisés et aliénés de passer à un niveau d'intelligence et d'amour qui permet de se comporter dans la communauté universelle. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est très clair. Et en plus, ça me rappelle que je voulais en parler, mais que j'ai pas eu le temps. Si vous voulez, on ne passe pas de la conscience fausse à la conscience vraie parce que des séminaires éducationnistes ou des avant-gardes proclamés narcissiquement viennent nous expliquer notre ressentir et qu'au terme, effectivement, on a un bandressage de pédagogie anti-système. Enfin, on comprend. Puis on part tous dans les rues, mais non, je ne sais pas. C'est une conscience historique dialectique qui sera d'ailleurs anti-avant-gardiste parce que chaque fois qu'on a vu un mouvement social radical en 1936, en 1968, les avant-gardes, elles courent derrière. Les avant-gardes sont tout de suite une arrière-garde. Et quand une avant-garde veut garder un micro-mouvement d'influence, elle devient plus d'ailleurs. Donc les avant-gardes sont complètement déclassées. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que la conscience ? Et comme tout à l'heure je disais, l'histoire est la nature prenant conscience d'elle-même. La conscience, c'est nos corps, c'est nos tripes qui prennent conscience et saveurs de notre désir. La conscience révolutionnaire, ce n'est pas un truc cognitif avec des équations sur la baisse du taux de profit. Non. La baisse du taux de profit, on la récuse parce qu'elle passe dans nos tripes aliénatoires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'il faut comprendre, c'est que toute cette conscience fausse qui nous enferme, qui nous débilise, qui nous abrutit, qui tue nos sensualités, qui tue nos saveurs, qui tue nos éverveillements, qui tue nos rêves, qui tue nos humanités, c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui chosifiés. Ce n'est pas dans nos têtes. C'est dans nos têtes, parce que nos têtes sont le reflet d'une production sociale aliénatoire qui nous enferme. Et que dit Marx, que dit Debord et que disent les groupes radicaux qui sont sur cette trajectoire-là ? C'est que la structure sociale qui produit la conscience fausse, quand on sera dans la crise terminale, elle va elle-même s'invalider. Les gens ne vont pas se mettre à bouger parce qu'ils auront lu des livres. Bien sûr qu'aujourd'hui, c'est important de lire des livres parce que nous marquons ici, parce que nous discutons et parce que nous avons, quelles que soient nos différences de perception, nous avons déjà conscience, plus ou moins, qu'un monde nouveau est nécessaire. Alors on est plein, en fonction de nos histoires, on ne le voit pas pareil. Il y a plein de trucs, mais on a compris par exemple que quand le système nous parle du terrorisme, il ment. On a tous compris ça, même si on n'est pas d'accord sur le reste. Donc quelque part, nous sommes une parcelle d'humanité en éveil. Mais ce n'est pas nous, parcelle d'humanité en éveil, qu'allons faire le catéchisme révolutionnaire aux gens, et ce n'est pas pour ça qu'ils vont bouger. Ils vont bouger parce que dans l'infrastructure sociale de leur quotidien, il va se produire à renverser. Et là, ce que nous on a déjà compris, ils vont aussi le comprendre. Et au moment où ils vont le comprendre, nous, on le comprendra plus. Mais voyez ce qui s'est passé en 68. En 68, tous les gens qui se sont mis en mouvement étaient complètement asservis en 67. Là, on est à Nantes. Nantes a été un des leviers de la grève sauvage en 68. Il y avait des chantiers. Je crois que vous avez une usine d'aviation à Bougnay, ou je ne sais pas quoi. Voilà, ça a commencé là. Mais Bernard, dans son atelier au mois de mai, parce qu'il y a une infrastructure sociale de la conscience fausse qui ne fonctionne pas, il se met à bouger, puis il va voir Lucien, il lui parle. Mais Bernard et Lucien, ils étaient comment six mois avant ? Ils étaient complètement abrutis, ils allaient au tiercé, ils ne se posaient pas de questions. Il y a un truc dans la matrice vitale de la tripe du désir qui fait que, dans un atelier, ça commence à parler. Qu'est-ce qu'ils sont devenus un an plus tard ? Alors, après 68, il y a des gens qui se sont suicidés. Parce que la parole qui s'était libérée en 68 avait été tellement loin, ils avaient envisagé tellement de choses que le retour d'Urbain a été impossible. Ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est que nous sommes des êtres profondément communistes. La langue, la langue est une structure communiste. Quand les hommes ont créé le concept grec de Logos, ils ne se sont pas mis autour d'un feu et ils ne se sont pas dit « Tiens, comment on pourrait appeler la parole ? » « Tiens, comment on pourrait appeler la logique ? » Il y a une immanence communiste quand ils allaient cueillir des baies dans la grande armature linguistique indo-européenne. Il y a une racine, Leiden, LGN, qui veut dire « cueillir ». Donc, il y a une spontanéité, je cueille, et comme je suis dans une rationalité présocratique, le Logos, c'est ce que je cueille au cœur du monde qui se déploie. Qu'est-ce que la logique ? C'est l'automouvement immanent du monde tel que nous, chasseurs-cueilleurs, nous le recevons avec humilité et radicalité. Donc, la langue n'est pas une création. La langue, c'est quelque chose qui est immanent au vivre de l'homme. Donc, c'est communiste. Et vous avez un exemple qui est très important, c'est cet exemple de l'enfant loup de l'Ardèche. J'ai oublié le titre, mais vous trouverez ça sans problème en 10-18. La langue est communiste affective. On récupère un enfant qui a 12 ans, qui a vécu parmi les loups dans les montagnes d'Ardèche. Il a donc tout l'appareil du larynx, comme technique pour parler. Il a le cerveau pour parler. Mais les six années communistes affectives, de transmission, il ne les a pas. Et malgré tous les dressages civilisationnels, éducationnistes, il ne parlera jamais. L'enfant sauvage. Pardon ? Oui, c'est l'enfant sauvage, c'est ça. Et je crois que c'est Malisson qui a fait le bouquin. C'est un bouquin qui est génial parce qu'il vous montre que le communisme est déjà dans la langue. La langue n'est pas contractuelle. La langue n'est pas inventée. C'est une immanence communiste, la langue. Donc, de la même manière que la langue est une immanence communiste, quand deux salariés vont commencer à parler dans un atelier, ça ne sera pas un plus un. C'est une unité supérieure qui crée une dynamique, qui en passe à trois. Et si vous voulez, cette parole qui s'émancive dans l'atelier étouffant, où on était complètement servile le lundi, elle produit un jaillissement le mardi ou le mercredi qui s'étend. Et c'est comme ça que toutes les grèves radicales ont émergé. Parce qu'elles émergent de la tripe. Merci. Une autre gestion ? Bonjour, monsieur. Je voudrais vous poser une question quant à la communauté humaine universelle. Comment peut-elle se mettre en place ? Non, pas trop, parce qu'il y a déjà eu des tentatives. Il y a eu toutes les utopies du 19e, mais ça n'a jamais fonctionné. Alors ? Parce que vous dites qu'avant la révolution du néolithique, il n'y avait aucune spécialisation, et chacun produisait ce dont il avait besoin. Et la révolution du néolithique a mis en place cette spécialisation, et du coup, le troc et les échanges sont à base. Mais ça paraît absolument nécessaire. Si après de spécialisation, il n'y a pas non plus de travail, de la pensée, de l'intelligence. Dans les sociétés de la communauté, il n'y a pas de force. Alors, dans les communautés, surtout, la communauté, ce n'est pas Rousseau. Ah non, mais je ne parle pas. La communauté, comme son nom l'indique, elle est communautaire. Donc j'ai des communautés de chasseurs-cueilleurs, où j'ai 100, 200, 300, 400 membres. Il n'y a pas de division aliénatoire du travail, et il n'y a pas de spécialisation. On fait des fouilles très précises sur la grotte cosquère ou sur l'asco. On voit que les emplacements, les fouilles, les feux, permettent de voir qu'il n'y a pas les chasseurs et les peintres. Celui qui peint la paroi rupestre est un homme qui, le matin, chassait, qui, l'après-midi, pêchait et le midi, faisait l'amour. Il n'y a pas d'artiste. Tout le monde, à tour de rôle, fait peinture. La cristallisation aliénatoire qui, aujourd'hui, est vécue comme une richesse, c'est au contraire une déperdition. Dans les forêts primaires pygmées de Nouvelle-Guinée, on a découvert, dans les années 1960, des groupes primitifs de chasseurs-cueilleurs dont chaque membre connaissait plusieurs centaines de plantes et les utilisations à en faire. Le concept de l'homme-médecine qui va apparaître au Néolithique, il est invalidé dans la pratique communautaire du groupe préhistorique parce que tout le monde dans le groupe préhistorique connaît les plantes et ses usages. Ce qu'il faut bien voir, c'est que... Et ça, vous avez un très très bon exemple. Ce sont les textes des Dominicains et des Franciscains qui découvrent ce qui va devenir le Québec. Et il y a tout un travail documentaire gigantesque qui est fait sur les Mons, les Algonquins, les Hurons. Et ces Dominicains et ces Franciscains qui ont donc recensé très précisément les modes de vie de ces tribus qui sont chasseurs-cueilleurs, certaines commencent déjà à passer à l'agriculture, mais l'essentiel sont chasseurs-cueilleurs, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de spécialisation, il n'y a pas d'échange et il n'y a pas de troc. Le troc va intervenir à partir de la sédentarisation et le néolithique, mais entre groupes. C'est-à-dire que les premières communautés, à partir du moment où il va y avoir des surstocks, vont commencer à échanger. Et c'est cet échange qui va ricocher à l'intérieur du groupe et produire la prisure au sein du groupe, qui va faire émerger la propriété et la spécialisation. Mais la spécialisation, si vous voulez, en tant que telle, elle est historique, elle n'a pas toujours existé, mais en plus, elle est profondément malsaine. Moi, dans mon activité de philo-analyste, j'ai eu affaire avec un pianiste. Et au terme de son analyse, en profondeur, dans le dialogue philosophique, il a compris que cette cristallisation pianistique était totalement schizophrénique. C'est-à-dire que... Alors maintenant, il a recomposé, il a analysé, il me dit « je joue du piano comme j'en ai jamais joué, parce que je comprends que je ne joue plus du piano comme un médicament, parce que je suis vide, mais que je joue du piano parce que j'accomplis ma fertilité. J'ai enfin compris qui je suis. » Mais il comprend très bien le texte de Marx de 1846, qui dit « dans la communauté communiste, il n'y a pas de pianiste, il n'y a pas de jardinier, il n'y a pas d'horloger. Tout le monde, à tour de rôle, fertilise sa relation sociale au monde dans la multiplicité des polyvalences nécessaires à l'activité d'émancipation. » On pourrait avoir un débat sur l'inné et l'acquis. Je suis un passionné de Bac. Bac, pour moi, du matin au soir, c'est le compagnon d'infini qui me fait avancer. Mais Bac n'aurait jamais été Bac si sa maman n'avait pas, pendant les neuf mois, entendu tout le monde jouer du clavecin autour. Et si cette maman n'avait pas eu elle-même pendant ces neuf mois, etc. C'est-à-dire qu'il y a une transmission émotionnelle, sensitive, affective, même à travers, si vous voulez, le fœtus, qui fait qu'il n'est pas devenu simplement parce qu'il était génial en son fèche, mais il y avait une immanence d'amour intérieur qui se transmettait. Merci. Nous avons une autre question. Bonjour. Bonjour. J'ai une question de madame. Je n'ai rien à concevoir à la communauté organique et à l'échelle locale. et la question, c'est à l'échelle internationale, je ne dis pas à la point de savoir comment elle va perdre un temps et se conserver à l'échelle internationale. Si vous voulez, la première chose, c'est de revenir à ce que dit Hegel, ce que reprendra Heidegger et ce qu'a dit Marx, c'est la compréhension de l'oubli de l'être. C'est juste un petit préemblure. Je prends toujours le même exemple parce qu'il est décisif. Vous avez rendez-vous avec Nathalie, qui est une superbe fille, dans 20 minutes à la gare, et vous oubliez le rendez-vous. Vous oubliez quelque chose que votre mémoire a connu. Le travail de la grande domestication aliénatoire a produit un oubli ontologique. On est lessivé depuis des siècles parce que nous avons perdu l'oubli de l'être premier. Moi, quand j'étais tout petit, ma grand-mère me disait, parce que j'étais déjà remont, « Mais arrête tes bêtises, il y a toujours eu de l'argent. » Ça a toujours été, ce n'est pas possible. Les gens sont obligés d'échanger. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre servilité présente présuppose un lavage de cerveau intensif, de caractère orwayne. C'est-à-dire que nous sommes privés de notre ancestralité et de notre généalité, de notre généalogie historique. Il y a un oubli de l'être. Donc, d'abord, on ne sait pas que toutes ces communautés locales ont eu lieu. Mais ensuite, on ne sait même pas ce qui s'est passé au 19e et 20e siècle. Quand en 1936-37, en Espagne, vous avez la guerre civile entre le camp républicain et le camp franquiste, vous avez une déconnexion complète en Catalogne et en Aragon avec des communautés subversives qui, elles, contre le camp franquiste, contre le camp républicain, abolissent la rue. Et ce n'est pas deux villes. Ce n'est pas deux villages pètes zouilles dans un coin. Ce sont des communautés ouvrières et paysannes qui concernent des millions d'individus. Et ce truc-là a fonctionné. Alors, comment ça a fonctionné ? Et ça, ce n'est pas simplement un plan. Tout à l'heure, madame a parlé de Tralongster. Elle a raison. Là, on est dans le délire subjectiviste. C'est-à-dire que vous avez des doctrinaires qui mettent en marche une recette. Mais quand Marx pose le problème de la communauté humaine, il le fait en critique radicale des doctrinaires phalanstériens, Cabec, Oussidéran, Proudhon et tous les autres. Il rappelle ce qui s'est passé dans l'histoire et que nous ne savons pas. Quand à l'époque de Luther se met en marche la révolution de la réforme en Allemagne, en même temps qu'il y a cette révolution de la réforme, vous avez des centaines de milliers de paysans qui créent des communautés paysannes sans argent. Et qui vont donc se faire massacrer par l'Église, par Luther, par les princes et par la bourgeoisie. Donc, on a déjà eu des expériences qui ne sont pas des expériences de laboratoire et qui n'ont pas besoin de recettes puisqu'elles sont dans l'immanence de notre vivre. Le projet de la communauté universelle n'est pas une recette, c'est le vibrer de nos tripes. Et le vibrer de nos tripes, les gens n'ont pas eu besoin de catéchisme pour le mettre dans l'histoire à de multiples reprises en mouvement. Les communautés se créent en coopérative de production et de distribution. Elles sont fédérées les unes les autres au terrain local, puis au terrain régional. Et il y a une centralisation organique qui, par périmètre de latitude et de longitude, se met en marche. Et qui, après, s'étend au fur et à mesure que la révolution s'étend. Parce qu'il faut bien évidemment comprendre que c'est un processus révolutionnaire. Quand demain, on va revivre, en mai 68, multiplié par 10. Et que des millions de prolétaires en France, des millions de prolétaires en Italie, des millions de prolétaires en Espagne vont se mettre en mouvement pour casser la dictature démocratique de l'argent. Les forces de répression du capital vont se mettre en mouvement. Il y a un combat au niveau mondial aujourd'hui entre le prolétariat universel, c'est-à-dire nous tous. Qu'est-ce que le prolétariat, dit Marx ? C'est l'ensemble de l'humanité asservie à la prostitution salariale qui n'a aucun pouvoir sur sa vie. C'est nous tous. Le paysan de Bretagne à 200 euros par mois, il croit encore qu'il est propriétaire foncier. Mais il n'est plus rien. C'est un prolétaire. Il n'y a plus que des prolétaires. Nous sommes la classe universelle. Et contre cette classe universelle, le prolétariat universel, il y a la classe capitaliste, mondialiste, universelle, qui bien évidemment mettra en mouvement les forces de répression. Donc, au fur et à mesure que cette guerre sociale avancera, reculera, bougera, il y aura à chaque moment lorsque un territoire sera en situation d'émancipation, la constitution d'une communauté coopérative de production et de distribution sans argent et sans monnaie et sans état. Il y aura effectivement une analyse des besoins, il y aura une analyse de la production et à partir de là, le mécanisme se mettra en marche. Mais l'humanité ne peut pas être plus bête que la réification aliénatoire. Il y aura une spontanéité et c'est pour ça qu'il faut que les gens se réapproprient leur histoire. Espagne, 36-37. Qui connaît ? Personne. Budapest, 56. Qui connaît ? Personne. C'est pour ça que j'ai mis dans ce bouquin-là le texte du Conseil ouvrier central de Budapest, répartition, production, distribution. C'était un cheminot, c'était un employé de banque, c'était un type qui travaillait dans un cabinet d'assurance. Spontanément, en une journée, en deux journées, se crée un comité. Ça devient un conseil, ça devient une communauté. On organise les tramways, on organise la coopérative agricole. Dans le mouvement, il y a une création incroyable. Parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'homme de la crise terminale au mouvement, ce n'est pas l'homme abruti d'aujourd'hui qui bouge. Lisez Hommage à la Catalogne de Orwell. Le proxénète avait honte d'être proxénète. La prostitue avait honte d'avoir été prostituée. Tout se met en mouvement. Le fainéant n'était plus fainéant. Parce qu'on participait à une œuvre de jouissance. Orwell dit, je ne sais pas si vous le savez, mais il a vécu comme un clochard dans la déch'à Paris. Orwell a vécu dans des conditions délirantes. Quand il arrive à Barcelone en 1936, c'est le début de l'insurrection. Il y a une pénurie totale. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'était absolument complet. On n'avait rien. Mais c'est les plus beaux instants de ma vie. Parce qu'on était dans une communauté qui construisait quelque chose. Alors bien évidemment, les conditions de l'époque ont fait qu'elle n'a pas pu aller au bout puisqu'on était dans une dynamique de développement du capitalisme. Donc elle a été écrasée. Mais demain, on vivra un mai 68 multiplié par 100 à l'échelle européenne, puis à l'échelle intercontinentale. Et à partir du moment où le système est paralysé par l'offensive de cette communauté humaine en mouvement, la communauté humaine en mouvement, elle s'organise parce qu'au quotidien, il faut manger, il faut s'habiller, il faut se soigner. Les gens ne sont pas idiots. Dans cette parole émancipée qui trouve le désir, la joie et la satisfaction, même le mec le plus borné, c'est ce que dit Orwell, devenait intelligent. Parce que l'intelligence, c'est d'abord une capacité collective à assumer les joies collectives. Merci. Donc on continue avec la question de monsieur. Par rapport au concept de collectivité locale issu de la révolution néolithique jusqu'au Moyen-Âge, du Moyen-Âge, si on imagine une collectivité universelle aujourd'hui, est-ce qu'elle pourrait perdurer sans, je veux dire, une communication mondiale qui utilise forcément la technologie ? Alors, il y a un concept, il y a un concept radical chez Hegel et chez Marx, ce qui est d'ailleurs un concept qui est issu du mouvement réel. Aucun concept issu de la perspective Hegel-Marx n'est créé par Hegel et Marx. Ils tiennent compte de... Quand la commune de Paris a pris, entre guillemets, le mouvement qu'elle a pris, devait-elle utiliser le télégraphe sous prétexte que le télégraphe est une construction du capital ? Et il y a un concept clé, c'est l'Auf-et-Bung. Le concept clé de l'Auf-et-Bung, c'est le concept de conservation des passements. C'est-à-dire qu'on utilisera l'informatique, mais sur une base totalement différente. L'informatique, aujourd'hui, est un lieu de dépossession qui aspire notre érotisme dans des circuits électriques d'abrutissement universel. Demain, dans la communauté émancipée, on utilisera bien évidemment l'informatique, parce que, bon, un truc tout bête, la communauté de production mondiale, elle verra des sphères de production avec des diversités climatiques, avec des diversités historiques. Je vis au fin fond de la Patagonie. J'adore le Bourgogne. Il y aura des circuits internationaux de correspondance au niveau de la centralisation organique de la production des besoins et de la distribution pour que je fasse savoir que dans le cadre des réciprocités mises en mouvement, je veux du Bourgogne en Patagonie. Donc, la question de l'utilisation de l'informatique, même si l'informatique est née des progrès concentrationnaires de l'économie capitaliste sur le monde, à Ouf et Bung, c'est conservable des passements possibles parce que ça peut être retourné en fonction des besoins d'utilisation. Est-ce que vous avez une autre question ? Moi, je vais être beaucoup plus simple que ça. Je voudrais savoir ce que vous pensez des mouvements embryonnaires qui se répercutent un petit peu dans le monde entier sans pour autant... Alors, effectivement, il y a une divulgation par le biais d'Internet, mais des mouvements de réappropriation des terres, notamment des terres communales qui ne sont pas exploitées au niveau agriculteur par... C'est un exemple, pour faire très court, les incroyables investibles, par exemple, qui répondent effectivement à une nécessité, un besoin essentiel de se brouillir et de manière et l'échange gratuit et avec une production... Voilà. Un échange gratuit et un travail non rémunéré, mais avec uniquement l'échange de l'échange. Voilà. Alors, si vous voulez, sur ce genre de choses, je ne porterai pas de jugement de valeur, ça n'a pas d'intérêt. Je porterai simplement une perspective de fait. Ça ne gêne pas le capital et ça a toujours existé. Alors, il ne s'agit pas de minoriser la chose. Je comprends très bien que dans certains espaces, certaines personnes, parce qu'il y a des possibilités de faire un peu autre chose de face. Mais c'est comme la permaculture, c'est comme le jeûne, c'est comme tous ces trucs-là. Non, mais comme expérience locale. Le concept de l'échange et de réappropriation... Oui, mais c'est dans le système. Et si vous voulez... Oui, mais je veux dire... Si vous voulez, on est dans un... On est dans un déphasage total. Le propre de la domestication aliénatoire du capital, c'est le déphasage total. Donc les gens... Je le vois, moi, dans mon activité de philoanalyste où je reçois les gens. Les gens sont perdus et très souvent, ils ont besoin de raccrochage partiel. C'est-à-dire que la compréhension radicale de cette société, avec la compréhension radicale du renverser cette totalité, ça paraît complètement onirique ou utopique. Parce que justement, on a désappris l'être des profondeurs. Donc les gens aujourd'hui qui sont écrasés, ils partent sur des trucs... J'en ai, c'est les chametreilles, j'en ai, c'est les reptiliens, j'en ai, c'est le jeûne, j'en ai, c'est la permaculture, j'en ai, c'est le survivalisme. Donc tout ça témoigne du malaise du monde, mais ça ne gêne pas le monde. Mais c'est intéressant parce que ça permet de comprendre justement que les gens se posent des questions. Même les reptiliens, si vous voulez, je dis toujours, mais non, je dis toujours aux gens, ne riez pas des reptiliens, même si ça paraît aberrant, parce que quelque part, il faut avoir une analyse dialectique du phénomène. Les gens qui ont bâti cet échafaudage, quelque part, c'est aussi une auto-défense de riposte au mensonge du monde. Il faut avoir une analyse dialectique du truc. Mais toutes ces pratiques-là, si vous voulez, elles témoignent du malaise du monde et elles ont lieu. Et elles auront lieu. Et elles auront peut-être même dans certains espaces encore plus lieu. Mais ça ne remet pas en cause le système. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, la bouffe industrielle, il faut que vous compreniez que demain, vous aurez une nourriture concentrationnaire à deux vitesses. Vous aurez le bio à bonbon répandu et vous aurez la merdasse à prolétaire de premier terrain. Plein de gens, au début, quand ils se sont mis au bio, ont cru que c'était une contestation éventuellement radicale du système parce que ça remettait les modèles industriels généralistes. Pas du tout. Le capital, maintenant, va lui-même se mettre au bio. C'est-à-dire que le capital peut tout récupérer. Le capital récupérera tout parce qu'il peut tout récupérer. Il n'y a qu'une chose que le capital ne peut pas récupérer. C'est la saveur radicale de notre volonté tripale de jouir. Parce que, je fais juste une petite aparté, j'ai eu à plusieurs reprises à rencontrer des gens disons d'une mouvance plutôt traduite et qui ne comprenaient pas qu'il est interdit d'interdire et jouissons ses entraves. Il est interdit d'interdire. Les gens qui, en 68, bombaient, il est interdit d'interdire. Ce n'étaient pas des débiles qui voulaient la chosification industrielle du sexe contemporain. Il est interdit d'interdire, ça voulait dire, à partir de Marx et de Rosa Luxembourg, il est interdit dans un débat d'intelligence d'interdire à une pensée de se manifester. Toute pensée doit pouvoir se manifester. Ça voulait dire ça, il est interdit d'interdire. Il est interdit d'interdire. Ça ne voulait pas dire « Vive la pédophilie ». Donc il faut reprendre les concepts et c'est pareil pour « jouisser sans entrave ». « Jouisser sans entrave », ça ne veut pas dire « Vive le sexe machine ». Ça veut dire « jouisser dans la sacralité de votre substance respectueuse », justement, « ne donnez pas votre corps à n'importe qui ». C'est l'inverse, « jouisser sans entrave ». Donc si vous voulez, le capital a récupéré des slogans radicaux situationnistes qui appelaient à l'insurrection pour en faire des galeries marchandes qui disent le contraire de ce que voulaient dire les slogans. Merci, nous avons une question. Deux exercicements déjà plus sur est-ce que vous avez vous-même une idée d'une date, d'une période à laquelle cette fameuse crise terminale varie ? Est-ce qu'il se pense aussi de la surpopulation ? Est-ce que finalement ce n'est pas surpopulation mondiale qui pour moi est un vrai problème dont on ne parle jamais ? D'ailleurs, c'est vraiment étonnant de ce black hole autour de ça. Est-ce que ce n'est pas une conséquence ou est-ce que ce n'est pas un atout pour l'arrivée de cette crise terminale ? Alors, juste une petite chose sur Attali parce que c'est intéressant. Attali a écrit un bouquin chez Freyart qui s'appelle Les Juifs et l'argent et un autre qui s'appelle Karl Marx. Lisez le Karl Marx parce que sur tous les sujets, Attali dit le contraire de ce que dit Karl Marx. Et c'est là où il faut faire attention à ce que vous avez dit parce que quelque part, bon, ça peut être humoristique mais il faut le saisir conceptuellement, il y a une opposition radicale entre le mondialisme de la marchandise et le gouvernement mondial de la marchandise mondiale et l'internationalisme révolutionnaire de la communauté universelle. Parce que le gouvernement du mondialisme de la marchandise veut mettre tout le monde dans un hachoir et à partir de cette viande haché, haché, on a une matière grisâtre, informe et indistincte. Le premier texte de Marx radical qui s'appelle « Les manuscrits de 1844 » il explique que l'ordre du capital c'est l'indistinction généralisée. L'indistinction généralisée ça veut dire qu'il n'y a plus les hommes de l'Ouest qui sont au comptoir avec un côte du Rhône-Riette et les hommes de l'Est qui sont avec un poisson cru une sauce saté et du soja. On a au bout de la route un gigantesque KFC mental qui abrutit nos pensées, nos sexes et nos désirs. Marx est l'inverse et Marx condamne le mondialisme de la marchandise au nom de l'internationalisme. Qu'est-ce que l'internationalisme ? C'est la fédération mondiale des souches des souches de terre de saveurs et de spécificités par lesquelles justement l'homme de demain est une fusion qui ne tue pas les particularités pour les fondre dans un magma indistint mais qui produit justement une spécificité de richesse qui n'aura jamais existé. Parce que la marche en avant du capital de l'homme grisâtre il y a longtemps qu'elle a commencé. Je veux dire que les gens ne se posent pas les questions pourquoi par exemple on bouffe de la merde en Angleterre ? On bouffe de la merde en Angleterre parce que la révolution capitaliste agraire a commencé sous Henri VIII. La paysannerie anglaise elle est détruite en totalité à l'époque Elisabeth N. Vous aviez en Angleterre à l'époque autant de fromage en potentialité que vous en aviez par exemple en Normandie. Donc il faut comprendre que la révolution est une révolution du goût c'est une révolution de la saveur c'est une révolution de la jouissance c'est une révolution de la sensualité. Donc la commune émancipée de demain comme internationalisme de la planète c'est la revitalisation de toutes les sensualités spécifiques. Alors le problème de la démographie c'est alors il faut bien comprendre que c'est pas un problème en matière de nourriture c'est pas un problème en matière de nourriture ce qui est un problème en matière de nourriture c'est la réalité industrielle du pillage des sols. Si vous lisez par exemple le Capital vous verrez que bien avant le couple bourguignon Marx a posé le problème sous une forme conceptuelle des vers de terre dans la terre. Marx dès 1850 montre que la chimie du Capital est en train de détruire l'humus et que si bien évidemment on détruit l'humus on détruit les conditions de possibilité de nourrir les gens qui sont là. C'est-à-dire que demain dans la commune émancipée on va retrouver il y aura un gigantesque mouvement d'appropriation on détruira les villes. La division du travail entre villes et campagnes elle est pas naturelle elle est aliénatoire. La ville est le lieu majeur de la tentacule capitale. On détruira la défense. Là ce tabou bouzeux la merde bétonnée que j'ai vu en arrivant ça sera détruit. Tout ça sera détruit. Il y aura une réappropriation des sols. Là vous avez vécu une phase d'inondation. Tous les clowns universitaires et médiatiques vous ont dit ce sont des catastrophes naturelles. Ce ne sont pas des catastrophes naturelles. Ce sont des catastrophes historiques du Capital. 30 années 40 années de romans-romans de destruction des terres d'effacement des haies de bétonnée on bétonne on bétonne tous les 5 ans un département. donc il y aura une réappropriation de tout ça. Donc il faut bien comprendre que le lessivage dans lequel la domestication nous a enfermés veut absolument nous faire croire que les espaces pathologiques d'asservissement de pouvoir et de concupiscence seraient quelque part biologico-leuroniques. Non. Ils sont historico-social aliénatoires. C'est sur le nom que j'ai mis d'un coup. Merci. 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 Merci donc à M. le Président d'avoir accepté notre invitation. Pour récuser le fétichisme de la marchandise jusque dans les applaudissements. Je souhaiterais remercier également les membres de la section d'empresse qui ont permis que ces gens qui se passent. Merci.